Paris a toujours eu cet effet sur moi. Depuis que je suis toute petite, cette vie me rend euphorie. C'est vrai que quand on a grandi dans le Kansas, au milieu des vaches et des cochons, Paris a quelque chose de... Magique ? Moui. Ça veut dire quoi, ce moui ? D'accord, c'est génial. Oui, tout de même. J'ai fantasmé aussi sur cette ville et c'est encore mieux que ce qu'on pouvait s'imaginer quand on a monté notre boîte de stylisme. Mais ? Depuis, les choses ont changé. Et surtout, entre-temps, on a changé. Et là, je me retrouve immergée au beau milieu de mon rêve et voilà que d'un coup, je m'aperçois que... Que tu n'en rêvais plus. Ou plutôt, que je me suis mise à avoir d'autres rêves. Aujourd'hui, je rêve aussi que Bradine entre à l'université et que Nicky ne grandisse pas trop vite et qu'on coupe la tignasse de Derrick. Il me manque. C'est fou ce qu'il me manque. À toi, il ne te manque pas ? J'ai une pensée pour eux, mais quand même, je suis bien à Paris. Et demain, on doit présenter nos collections à Verdun International. Et si on arrive à leur plaire, on vendra dans un an dans tout l'hémisphère. Alors oui, il me manque, mais... Tu as besoin de téléphoner ? J'aimerais juste prendre des nouvelles, m'assurer que tout est en ordre. Ça va aussi bien qu'il y a six heures quand tu les as appelés de l'hôtel. C'est l'histoire d'une seconde. Vraiment, c'est grotesque. Quoi ? C'était le répondeur. C'est qu'ils vivent leur vie. Ou que la maison a brûlé et que tout ce qu'on a pu sauver, c'est ce répondeur. Qui tu essaies de joindre ? Johnny. C'est pas vrai. Allô ? Allô ? Johnny ? Désolé, Johnny ne peut pas vous répondre. Vous voulez laisser un message ? Eric ! Tant à va ? Mais c'est le portable de Johnny. Pourquoi est-ce que c'est toi qui réponds ? C'est que Johnny est occupé pour l'instant. Comment ça, occupé ? Il doit relever le défi que je lui ai lancé. Et le vainqueur, c'est moi ! Ça va, Johnny ? Rien de cassé ? Allô ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais, n'empêche, tu pousses un peu. Tu as parié et t'as perdu. Eh oui, je sais. Radine, je croyais que tu revenais seulement demain. Euh, non, c'était aujourd'hui. Tu t'es amochée, comment tu t'es fait ça ? Ha ha, en perdant son pari. Tu sais ce que je mange ce soir ? À la cuisine. Chips, glace au chocolat et gouffrette. Tu pourras m'aider tout à l'heure ? Je dois sortir le vieux frigo du garage ce soir. Pourrais filer un coup de main alors ? Ah, salut, moi c'est Johnny. Salut, Bryce Connelly. C'est mon pote, on s'est connu aux épreuves de Los Rosados. Vous auriez vu Bradine ? Maintenant, ils ont rebaptisé la plage à son nom. Lui aussi, il assurait bien. Ouais, j'ai fini second, mais loin derrière lui. On le vire quand ce frigo ? On peut s'en sortir à deux facile. J'ai déjà Bradine. Oh, mais ça me dérange pas. À trois ou moins de cinq minutes, c'est fait. Ce sera du gâteau. Bon, bah alors, on s'y colle. Je vais d'abord voir si ton frère n'est pas en train de se goindre en douce. On devrait se débarrasser des deux bières ? Ouais, il vaut mieux les jeter. Salut, Jay. Oh, c'est lui. Tu me lâches un peu. Je peux avoir un autographe, dis ? T'es bête. T'es devenue une vedette. Mais question importante. Tu t'es bien amusé ? Ah, c'était d'enfer. Je me suis fait des copains et depuis, je suis dans le bain à fond. On reprendra l'entraînement dans quelques jours. Quand tu veux ? Là, j'ai la boutique à faire tourner. Avoir fermé trois mois, ça a fait très mal au portefeuille. T'es raide ? Ouais. C'est moche. J'en parle à mon manager et je t'avance un peu d'argent. T'es gentil, mais non. Ton fric est beaucoup mieux à la banque. Tu n'y touches pas. Attends, il y a un truc qui t'échappe, je crois. Je viens de gagner plus de 50 000 dollars pour une séance photo et une journée de dédicace dans une boutique. C'est plus que ce que mon père se faisait à la ferme en une année. T'es sûr que cet argent t'en veut pas ? Je peux faire sans. T'inquiète pas, je vais m'arranger et faire tourner la boutique durant quelques mois et je sortirai du rouge. Excusez-moi. Pardon, je cherche Jay Robertson. Oui, c'est moi. Je voudrais des cours de surf. C'est urgent, je dois commencer tout de suite. Je regarde si j'ai un créneau. Je peux essayer de vous caser en fin de journée ? Non, tout de suite. Tout de suite. Il y en a une autre qui arrive ! On se retourne, on se retourne, allez ! Oui, je suis bien, comme ça ! On se redresse ! Allez ! Vous avez elle ? Ça va, rien de cassé ? Non, 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 attendez, attendez. Je détache. Ça fait mal ? Essayez de le plier, vous pouvez ? Oui. C'est bien, attendez, je vais regarder. Ah, ça fait mal ? Ça devrait se passer, vous verrez. Ça va, ça passe déjà. Il n'y a rien de grave. Sinon, je me débrouille comment ? Je voudrais être plus proche de mon fils, Tani. J'ai l'impression d'être en décalage complet avec lui. Alors que mon ex fait figure de héros, il l'a emmené faire un stage de surf de trois semaines au Costa Rica. Et du coup, j'ai l'air un peu ridicule avec mon parc aquatique. En fait, on voit tout de suite que... Vous êtes doué. Ouais, ça se sent. Ouais. À demain, alors. À demain. N'ose pas la lire. Toi, ouvre-la. Pourquoi tu flippes ? La Gazette des Poètes en œuvre est l'une des trois revues les plus prestigieuses de littérature et elle est diffusée au niveau national. C'est vrai que c'est quelque chose. S'il te plaît, sois chic, ouvre-la. Cher Mademoiselle Westerly, c'est informel. Tu l'as l'idée ou quoi ? Nous avons retenu votre poème. Fais-moi voir ça. Ils l'ont aimée. Ils vont lui déferner un prix. À la foire au livre de dimanche. C'est quoi cette histoire de foire ? Tu es une des dix poètes en herbe invitée le jour de la clôture de la foire à lire publiquement son œuvre. C'est ce week-end ? Mais j'ai vu écrit ça nulle part que j'avais devoir faire ça. Je peux pas lire mon poème en public. Pourquoi ? Mais parce que je ne me vois pas monter sur une scène. Tu as peur. Si pire que ça. En primaire, je devais faire un petit discours le jour de Noël. J'ai tourné de l'œil deux fois avant même d'être sur le podium. Et arrivé là, j'ai vomi sur tous les profs au premier rang. C'est dégoûtant. Je vais répondre que j'irai pas à cette lecture. Ça sera dur de te défiler. C'est la condition pour recevoir ton prix. Ça s'est bien passé, même si tu semblais à des millions de kilomètres. Je n'étais pas ailleurs. Peut-être un tantinet distraite, mais parce que M. Verdon plongeait son garde-fouine sur toutes les parties de mon corps, excepté mes yeux. Je vais en profiter, mais toi, tu pensais encore aux enfants. J'en suis responsable, je te rappelle. Mais Johnny s'en occupe très bien. Johnny est un autre souci. Qu'est-ce que tu reproches à Johnny ? Entre nous, ça n'ira jamais plus loin. À chaque fois, on loupe le coche. Tu te crois victime d'une terrible malédiction ? Quand j'ai été le voir à son restaurant... Je sais, il était parti te retrouver à la maison, mais ça ne signifie pas que vous êtes broudie. C'est quoi la prochaine étape ? C'est ta vie. Ah, pas avec lui. Avec Verdon et son groupe, c'est pour eux qu'on est venu à Paris. Oui, Colby peaufine tous les contrats avec Milan cette semaine. Et en dépit de ton manque d'enthousiasme pendant la réunion, le marché français s'ouvre à nous. Donc, on part pour Munich et ensuite, on s'attaque à Tokyo. Tu dis toujours qu'il faut battre le fer quand il est encore chaud. Je sais bien. Ce n'est pas en lâchant l'affaire qu'on fera vivre les enfants. On rentre, tu me suis ? On fera marcher le room service. Eh, Bradine, tu n'as pas encore pris rendez-vous ? Pourquoi ? Que je te mette la pâtée à ce jeu vidéo. Non, ce sera pour une autre fois. Salut. Bradine. Ça roule ma poule. C'est gentil d'être passé. Normal, tu es notre pote. On n'allait pas te laisser te morfondre dans ton coin. J'ai eu un coup de blouse. C'est dur d'atterrir après une grande tournée. Ouais, un peu. Salut. C'est quoi ton nom, petit nain de jardin ? Derrick, mais tous mes potes m'appellent D. Dis-moi D, ça te plairait d'être un membre de notre gang ? Ouais. Ouais. Eh ben c'est bon, lui, Harrison, t'aider notre. Eh les gars, il y en a qu'on les croit ? Il y a moi déjà. Bradine ? Ouais, moi aussi. On doit déjeuner avec Johnny au Sambar. Puisque tu y vas, tu lui diras que je dormais encore, que j'avais du sommeil en retard. Mais... Eh D, viens voir. Maintenant que tu es membre de notre gang, tu es censé couvrir ton frère. Tu caftes pas, pigé ? Pigé. Allez vous installer dans le jacuzzi. Moi, je commande des pizzas. Attends, on va tuer du fric ? Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu mijotes ? Oh, je le sens. Ça va craindre. Et voilà. Coucou. Avoue que c'est beau la technologie. Vas-y, dis-lui quelque chose. Salut. Salut. Tu es superbe. Parce que tu me vois. Il me voit. Oui. Ouais. Mais tu t'es blessé à la tête ? Ouais, c'est juste une bosse. Quand tu te crois encore jeune à mon âge, tu peux tomber de haut. Pousse-toi un peu, c'est à moi. Mais fais attention au fil. Salut, tante Ava. Ça va, champion ? Ah, toujours les cheveux longs, hein ? C'est encore les vacances. Alors, je me tais. Bonjour, tante Ava. Niki, ça va comme tu veux. Il y a un souci ? Je suis peut-être à des milliers de kilomètres, mais je sens que tout ne va pas bien. J'ai écrit un poème qu'une grande revue de littérature a sélectionné. Et je dois recevoir un prix ce dimanche. Tu auras un prix, c'est une grande nouvelle, ça me fait plaisir pour toi. Je devrais lire mon poème devant plein de gens. Les plus grands poètes viendront pour nous entendre. Waouh. Je ne tiendrai jamais le choc. Mais si tu y arriveras. Je te laisse, au revoir. Attends, Niki, ça la panique à ce point ? Ouais, elle est morte de frousse. Je ne t'ai pas remercié d'être venue prendre soin des enfants et de t'occuper de tout. C'est normal que je t'aide. Jeff est encore la tronche, mais j'ai mes marques ici. Dis à Susanna que j'ai pris sa chambre. Quoi ? T'as du culot ? Attends, où tu veux que je dorme ? Chez Ava ? C'est pas grave, je changerai le matelas en revenant. Faut que je te laisse, j'ai le resto à ouvrir. Oh, oui, tu dois y aller. Bon, alors, on se revoit quand ? Demain. Rendez-vous, même heure, même station. Ça marche. À demain. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, je l'ai eu. L'écran, d'où est-ce qu'il vient ? De la boutique d'électronique. On n'a pas acheté ça. Si. C'était en promo. Il était là à nous faire de l'œil. C'est dur de résister. Combien il le vendait ? 7000 dollars. 7000 dollars ? Tu le rapportes et tu demandes qu'on te le rembourse. Lâche-moi, Jay. Non, ta tante ne fera la peau si elle la prend. J'ai bossé dur, j'ai le droit de me faire quelques petits plaisirs. Mon manager a dit que c'était pas si cher. Ava étant absente, c'est à moi que tu rends des comptes, et non à Sam. Alors, cette télé disparaît. Et puis quoi ? Je te le dis, et c'est un ordre. Tu vas la rendre, et tu vas la rendre maintenant. Il nous a scotché encore un coup. Tu as le don d'anticiper les vagues. Tu nous fais passer pour des gros nazes. Les choses se sont un peu tassées chez toi ? Ça va voir. Je sais que t'es mal, mais quand même, on a pris notre pied. Eh mec, on peut se voir deux secondes ? Ouais, si tu veux. Pour revenir sur le grand écran plasma. Nous, on se fera jamais autant de thunes que tu peux t'en faire, toi. Arrête, tu plaisantes. Si, si, je t'assure. C'est vrai. Nous, on se rend compte de ce que tu vis. Pendant toute la saison, tu t'es défoncé. Et maintenant, t'es même pas tranquille chez toi. Ouais. Ça craint. Je vais te dire. J'ai pas envie que tu vives les mêmes galères que moi, parce que t'es mon pote. Les mecs comme ton Jay, ils te pourrissent la vie si tu te défends pas. Remets-le en place. Sinon, t'es foutu. Elle a grisemine, la souris grise, elle se grise, agonise et meurt. Nous, on va s'asseoir et on te retrouve après l'audition. Elle rêve. Avec courage. S'entrêve, que ça chèvre. Oui, je suis Nicky Westerly. Je viens pour les auditions des jeunes poètes. Nicky, oui, on n'attendait plus que vous. J'adore votre écriture. C'est un mélange d'Anne Saxton, de Miller et de Queen Latifah. Merci. Je suis Emily O'Ling, suivez-moi. On a organisé cette répétition de façon à ce que nos auteurs aient un avant-goût de l'audition de dimanche soir. Oui, c'est l'audition dont j'aimerais vous parler, justement. Colère noire. Je ne pourrais pas venir. Ah non, et pourquoi ? C'est que je ne me vois pas trop me confronter à un public. Tous les auteurs que je connais, et je crois que je connais presque tous les plus grands, tous ont une boule dans l'estomac avant de lecture publique. Moi, ce serait plutôt une boule de billard. Vous serez parfaite. Venez. Elle s'effondre dans les goûts. Et voici un jeune poète de grand talent, Nicky Westerly. On l'applaudit bien fort. Hop. Oh. Embarrassée. Calamiteuse. Humiliée. Et à part ça, tout va très bien. C'est un accident, rien de plus. Tu ne te rends pas compte à quel point c'était horrible. Tu n'y étais pas. Nicky. D'ordinaire, j'arrive à tout gérer. Mais là, je dois avouer que j'ai perdu le mode d'emploi. Sois gentil, va la retrouver et ramène-la. D'accord. Ne bougez pas, j'y vais. Faut que je vous dise un truc avant. Jay a passé un savon à Bradin hier, mais... À propos de quoi ? Ben voilà. Il a râlé parce que Bradin avait rapporté une télé neuve à 7000 dollars. Comment ? Quoi ? Mais Jay s'est montré ferme. Il l'a obligé à la rendre. Vaut mieux que je vous laisse. Je vais chercher Nicky. Bougez pas de là. Quoi ? Tu trouveras pas de place sur un vol ? D'accord, on peut toujours regarder. Jay te cherche partout. Il me traite comme si j'étais un gosse. Non, c'est pas du tout son genre. J'ai démarré en bas de l'échelle quand je suis arrivé il y a un an. J'en ai bavé aux entraînements. Mais je me suis accroché et j'ai fini par faire mon chemin. Oui, c'est un fait et Jay est fier de toi. Je suis fier de toi, Kansas. Merci. T'es heureux d'être un champion ? Plus ou moins. Plus ou moins ? J'aurais voulu qu'on vive ça ensemble, qu'on le partage. Pourquoi tu reviens encore là-dessus ? J'ai tort, mais j'ai du mal à accepter qu'on puisse pas se voir à cause d'une minuscule différence d'âge. T'es minère. J'ai eu tort de remettre ça sur la table. Tu perds rien. T'es pas content qu'on soit devenus si amis ? Ça compte pas plus que tout le reste, ça ? Si. Si, ça compte. C'est déjà bien. T'as une place rien qu'à toi dans mon cœur. Et jamais je te dirais que ce qu'on a pu vivre ensemble n'était pas sincère. Rappelle-toi, le temps joue pour nous. Un jour, c'est ton jeune. Alors ? R.A.S. Je ne sens rien de changer. Ça ne me détend pas de me visualiser flottant dans une sorte de vide intersidéral. Et de n'entendre que les battements de mon cœur. Tu es sûre ? Ça marche normalement. Sur les petits stress. Dès que je m'imagine demain sur la scène devant toute une foule d'inconnus. Un public de plus de 100 ou 200 de l'eau. Autant se l'avouer. Je ne serais pas capable de lire mon poème en public. Je peux dire adieu à mon vieux rêve de me faire un nom dans la littérature. Vous voyez cette gerbe d'eau ? C'est le truc à éviter. Oh ! Danny ! Alors, c'était comment ce stage de surf ? Super ! C'est qui ? Euh, Danny, je te présente Jay. Jay, Danny. Jay est mon prof de surf. C'est un plaisir de te rencontrer, Danny. Je réussis déjà à me mettre à genoux. Je dois tenir une demi-seconde comme ça, mais... Allez, allô ! Montrez-lui ce que vous savez faire. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais t'as de la chance. Je n'arrivais même pas à faire shooter ma mère dans un ballon, moi. Elle se débrouille déjà. Avoue qu'elle s'en sort pas mal ? Peut-être. Ouais, t'es pas fière de ta mère ? Pas trop, non. Eh oh ! Danny ! Moi, dis-moi que je fais pas une grosse bêtise. Ah, va ! Dis-le-moi ! Bon, tu n'aurais pas pu me seconder ici en ayant cette histoire dans la tête, donc ce n'est pas une sottise. C'est rassurant. Tu as de la chance de m'avoir. Ça, j'en suis consciente. Et encore une chose ? Oui ? Crois-moi, tu devrais en profiter pour voir Johnny et lui dire... Susanna, je te recontacte quand j'arrive. Les Américains et leur téléphone mobile ? Je suis désolée. On se demande ce qu'ils ont à se dire de si important. Pendant des heures. Je suis en route pour rejoindre mes enfants en Californie. Hein ? Vous avez des enfants ? Oui. Une fille et deux garçons. De mon temps, les mères restaient à la maison près de leurs enfants. C'était vrai à l'époque. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Hélas, je le sais. Il n'y avait plus de place pour Los Angeles à Paris. Du coup, je dois prendre un vol qui décolle d'Israël. Je ne connais pas les Etats-Unis. Est-il exact que c'est bon, on peut mourir assassiné rien qu'en se promenant dans un parc ? J'ai peur que nous ayons pris un mauvais départ. Alors je me présente, Ava Grégory. Thomas Linfield. Enchanté, monsieur Linfield. De même. Votre attention, s'il vous plaît. Suite à un problème technique, le trafic doit être momentanément interrompu sur cette ligne. Nous devrions régler ce problème dans les plus brefs délais. C'est cela. Ça va encore durer trois heures. Trois heures ? Vous en êtes sûr ? Ou peut-être plus. Je n'aurai pas mon vol. Je crains fort que non. Que comptez-vous faire ? Louer un véhicule. Une voiture ? Mais est-ce que... Excusez-moi, je suis consciente que j'abuse en vous demandant ça, mais est-ce qu'il serait possible que vous vous fassiez quelque chose d'aussi gentil ? Où voulez-vous en venir ? Est-ce que vous pourriez m'emmener jusqu'à l'aéroport ? J'ai rendez-vous que je ne veux surtout pas manquer. S'il vous plaît. C'est sur la route qui va, Esso. Vous voulez bien ? Vous voulez attraper ce vol ? Alors prenez vite vos affaires. Alors les filles, qu'est-ce que je vous sers ? Un whisky pour moi, grand chef. T'es 18 ans, t'as une carte d'identité ? Ah, je ne l'ai pas sur moi, non. Bon, on oublie, un soda. Six, six colas. Six colas, colas pour tout le monde. Ouais, six. Six colas. Ouais, c'est bon. Pour demain ? D'accord. Hum, canon, tu la connais ? Ah, elle, c'est une copine. Et elle est bonne. Et quoi ? Dis-le-nous. Non, laisse tomber, tu ne sauras rien. Salut, Bradine. Salut, c'est le coup de feu ? Un peu, oui. C'est les mêmes pour tout le monde. Merci. Une minute, ma grande. C'est sans sucre, ça. Si je promets de bien me conduire, tu pourras m'enfiler un normal ? Bien sûr, mon grand. T'es un ange, ma belle. Ouh. Quelle bombe, les mecs. Et que t'as sorti le grand jeu pour tourteau ? Non, c'est pas ce genre de nanas. Ah, tu parles. Elles sont toutes pareilles. Et celle-là, elle flash sur toi. Eh ben. Y'a pas photo. Ouais, pour ça, j'ai le nez. Alors, tu te l'es tapée, pas vrai ? D'accord, ouais, c'est vrai, je me la suis tapée. Tiens, ton soda. J'ai servi dans de grandes maisons toute ma vie. Troisième génération. De maître d'hôtel ? Je vous en prie, j'étais ma genre d'homme, ma chère. Difficile d'expliquer ces nuances à une étrangère. Servir dans une maison est un travail prestigieux dans ce pays. Ma femme et moi vivions dans le manoir d'un comte avant que je parte en retraite il y a deux ans. Vous êtes mariée ? Depuis 36 ans. 36 ans aujourd'hui. Si j'avais su, je ne vous aurais jamais demandé de me conduire. Ma femme comprendra. Elle recueillait tous les chiens et errants qu'elle croisait. Une grande sentimentale, ma femme. Le contraire de vous. Je suis un rationnel et je m'en félicite. Hum, hum. Ah, nous y voilà. Quand nous nous sommes connus, elle travaillait aux cuisines. C'était une soubrette parmi tant d'autres. Tiens, ma Gwendoline, c'est pour toi. Joyeux anniversaire. Elle était tellement plus jeune que moi. Du moins, je le croyais. C'est seulement quand elle m'a quitté que j'ai réalisé que si peu d'années nous séparaient. C'est étrange de conserver ce genre de vanité par-delà la tombe. Quand on est jeune, on se dit qu'on a tout le temps devant soi. Mais le temps a passé beaucoup plus vite que je ne m'y attendais. Ça vous ennuie si je vous demande de me laisser un moment ? Oh, non, non, je vous attends à la voiture. Allez, on y va. Oui, allez, au revoir. Allô ? Johnny, c'est Ava. Ah, salut. J'ai vu Susanna, tu rentres un peu plus tôt ? Du moins, j'essaie. Euh, Johnny. Allô, t'es toujours là ? Une fois que je serai de retour, je me disais qu'il faudra qu'on parle de certaines choses, toi et moi. De quoi ? On parlera demain, d'accord ? Euh, bon, d'accord. Johnny ? Oui ? À demain. Nous repartons. Allons-y. Dites-moi, à qui téléphonez-vous constamment avec votre portable à votre mari ? À jour, il le sera. Oh. Est-ce là ? Ici Erika, laissez-moi un message et je vous rappellerai. Eh ben voilà, on l'a retrouvé, notre champion. Ça roule ? Ça va, mec ? Ouais. T'es encore contrarié à cause de la fille de tout à l'heure ? Ne prends pas trop le chou pour elle. Tiens, cette nana-là, elle va te la faire oublier. Elle a branché, s'il te plaît. Ça va ? Ouais, c'est Brady. Et toi, t'as un nom ? Whitney. Attends. C'est toi qui fais la pub de Wavecrasher dans les magazines ? Ouais, c'est moi. Tu aimes le surf ? Non. J'aime les surfers. Eh, à quoi tu joues ? Oh, salut Trevor. Lui, c'est qui ? Tu voulais brancher ma copine ? Eh, on t'en pose des questions ? Ah, vous êtes des rigolos, les mecs. Ah, mais là, on n'a pas envie de rire. C'est bon, mon pote ? Ouais, c'est bon. Viens, Trevor, on s'en va. On se reverra, mec. On touche pas, mon pote. Allez, on se casse. Ça va, j'ai compris. J'arrête la planche. Danny se fiche que je prenne des cours de surf. Ça me rappelle le lycée. Je continue à me mettre en quatre pour des garçons qui me repoussent. C'est peut-être ça, le problème. Je vous suis pas. Vous trouveriez sûrement un moyen de vous rapprocher de Danny si vous arrêtiez de forcer les choses. Là, vous tournez en rond en vous mordant la queue. Je vous observez dans l'eau. On voyait clairement que vous vous amusiez. Ça, on s'en moque. Quand vous surfez, vous vous sentez bien ? Oui. Ça, ça devrait être le principal pour vous. Qu'est-ce que vous faites ? Mon boulot. Qui consiste en quoi ? Chère madame, vous êtes une passionnée de surf. Et si je ne suis pas là pour vous dire d'y aller, vous renoncerez peut-être. Et ça, je ne le veux pas. Oh non. Tu dois bien avoir une recette miracle. Écoute, je travaille là et je ne sais plus où donner de la tête. Et où est ton petit copain ? On ne l'a pas vu de la semaine. Comment on a des problèmes familiaux à régler. J'ai besoin que tu m'adjusteras à mort. Ce n'est qu'une audition, ça n'a rien d'aussi insurmontable. Je te dis que si. Tu t'es présentée au conseil et tu as été mascotte. Oui, peut-être. Mais tous ces trucs-là ne comptaient pas autant pour moi que cette lecture. Est-ce que ça a de différent ? Écrire, c'est tout ce que j'aime. C'est ce que je rêve de faire. Si je rate ça, mon rêve s'écroule. On pourrait essayer un truc. Ça te booste ? Non. Non. Je devrais me sentir comment ? Détendue, confiante et audacieuse. En tout cas, c'est ce que ma mère me dit. Dans ce truc, t'as mis quoi au juste ? Un peu de ci, un peu de ça et beaucoup d'eau de vie de poire. De l'alcool ? Je viens de boire de l'alcool ? Juste assez pour que ton traque s'efface. Mais j'ai mis un produit qui t'empêchera d'être saoule. Le ginkgo biloba. En tout cas, c'est ce que ma mère me dit. Prête ? Vous vous souvenez de ce que j'ai dit ? On va à la rencontre de la vague. Une fois dessus, on se redresse. Oui. Il faut être souple. On n'est pas stressé. Et on laisse la vague nous conduire où elle veut nous conduire. On essaye ? Je suis prête. C'est bon. En position, vite. Et on râle. Allez, on s'arrête devant. Je suis fou ! Tout va bien ? Oh oui. C'était totalement fou. Eh oui, le surf, c'est d'enfer. Non, j'ai parlé de vous, de nous, de ça, du fait qu'on s'amuse autant tous les deux. Euh... Je pense que c'est toujours risqué de mélanger boulot et plaisir. Oh, je comprends. On y retourne ? Oui, je vous attendais. C'est parti. Oh ! Mickey ? Comment tu te sens ? Cool, à l'Esterly de l'Ouest, rien de nouveau. Je peux le faire. C'est programmé à quelle heure, cette lecture ? Bah, à 7h. Mais, vaut mieux qu'il y aille sans moi. Tu leur diras simplement que je sais pourquoi les oiseaux en cachent. Tu te lèves et tu viens. Il faut qu'on t'arrange. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça t'aurait aidé. Westerly a le ballon de nouveau. Il dribble. Qu'est-ce qu'il nous prépare ? Oh, il shoot ! Bryce et Braddine l'emportent. T'as voulant délire les appels. Mais t'es toujours gagnant quand tu fais équipe avec Bryce. C'est vrai, il a raison. Euh... On change de crèmerie, les mecs ? Ouais, on décolle. Salut, Jay. Ça va, Derek. Braddine, euh... Il faut que je te parle. Sans eux. Pourquoi ça ? Braddine, tu rentres, tu veux ? Je me trouve très bien dehors. Je sais... Comment t'as parlé d'Eric ? Tu lui as téléphoné pour t'excuser ? Non. Non ? Excuse-toi. Sinon, quoi ? Je monte dans ma chambre. Je crois que Braddine est assez grand pour faire ses choix seul. Quelqu'un t'a demandé quelque chose ? Dans notre piole, on a plein de places, si tu veux. Tu peux t'installer avec nous ? Ouais. C'est une excellente idée. Tu fais une énorme erreur. Tu nous excuses, Jay ? On s'en va. C'est une caisse d'un mètre sur deux. Vérifiez que ça passe. Salut. Danny est content de vos progrès ? Danny, arrête le sauf. Ouais, il plaque tout ? Pourquoi ? Son père. Eh oui ! Le stage de surf n'était pas aussi génial, finalement. Il a même monté sa planche au grenier. Ah, les enfants ! On a toujours des surprises et des ratés avec eux. Comme avec le surf. On doit faire avec les vagues en s'y adaptant. C'est pour ça que je voudrais programmer le cours suivant avec vous. C'était fantastique ce matin. J'avais l'impression de danser sur les vagues. Wow. C'est joli, j'aurais jamais pu dire mieux. Ça prouve que j'étais un prof potable. Et d'excellents conseils. Quand vous me disiez de penser d'abord à me faire plaisir, c'était vrai. Ouais, j'en suis pas certain. Je sais que je vous ai dit ça et j'ai eu tort parce qu'on se connaît à peine tous les deux. Mais sur le coup, j'avais dans l'idée que peut-être on pourrait essayer de... C'est bien ce que j'avais en tête. Oh, alors, à demain. Demain, oui. À demain, alors. À demain, oui. Il faudrait te trouver du café bien fort. Non, non, surtout pas de café. Viens voir là. Enlève-moi ces lunettes. Mais pourquoi ? Oh, rends-les-moi. Il y a trop de lumière. Qui est-ce qui t'a mis dans cet état ? Tu sens l'alcool ? Oh, Niki. Je le crois pas. Tu t'es pris une cuite ? C'est pas vrai. Mais pourquoi t'as fait ça ? C'est si loin de toi. C'est ma faute. Je voulais l'aider. Si on appelait ta mère, hein, pour lui dire toute l'aide que tu lui as apportée. Je ne peux pas monter sur scène. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'en empêche ? Ce serait plus facile si je pouvais rester dans ma chambre écrire et mettre mes poèmes sous clé pendant une soixantaine d'années. Ah oui, ce serait plus facile. Mais quand ça va mal, c'est pas une solution de prendre une pilule miracle ou de se saouler. On s'en sort pas comme ça. Un, tu aspires. Tu gonfles tes poumons à bloc. Deux, tu te redresses. Tu avances tête haute. T'as vu ce qui m'est arrivé l'autre fois ? Non, allez, on oublie tout. Ça n'a pas fait la une des journaux. Il faut que tu prennes sur toi, parce que si tu laisses cette chance t'échapper, jamais tu te le pardonneras. Tu t'en voudras toute ta vie. Niki, vous voilà enfin. Ça va, Emily ? Votre poème sera le clou de la soirée, j'en suis sûre. On l'a mis à disposition sur notre site internet. Tout le monde se réjouit d'entendre la voix du jeune poète de Playa Linda. Comment ? Vous êtes prête ? Ah oui, fin prête. Tu t'en sortiras bien. T'en peux plus ce soir, je me suis coinfré. Regardez qui est là. Salut. Ah, salut. J'étais pas au courant que tu venais. Oh, Bryce m'a invité. Je savais que ça ne t'embêterait pas. Il n'y a aucune raison. Eh, Whitney, on organise une petite soirée dans notre piôle ce soir. Bradine s'installe avec nous, on va fêter ça. Vous allez vous éclater un max ? Ouais, on va bien délirer. Ouais. Fais-nous confiance. C'était un super dîner. Merci, mon pote. T'es un vrai seigneur. À plus. Notre dernier poète en air, Nicky Westerly. D'accord. On est avec toi Ce poème a pour titre mes soleils Deux soleils brillés d'un bon ciel Ils se sont éteints Une nuit de chagrin Noir était mon destin J'ai tant pleuré Que mes yeux se sont asséchés Du fond de mon désespoir Dans cet horizon si noir J'ai fait une promesse Sermons à l'adresse De mes soleils perdus Pour toujours disparus J'irai vers d'autres lieux Gérissant leur souvenir à jamais Les adieux faits En ouvrant les yeux J'ai vu une lueur Elles m'extirpaient de ma longue torpeur Éclaurant mon ciel J'avais de nouveau soleil Et leur lumière Dieu qu'elle était belle Sous-titrage Société Radio-Canada Nous on se fera jamais autant de thunes que tu peux t'en faire toi Arrête Si si je t'assure C'est vrai Nous on se rend compte de ce que tu vis Pendant toute la saison tu t'es défoncé Et maintenant t'es même pas tranquille chez toi Ouais Ça craint Je vais te dire J'ai pas envie que tu vives les mêmes galères que moi Parce que t'es mon pote Les mecs comme ton Jay Ils te pourrissent la vie si tu te défends pas Remets-le en place Sinon T'es foutue Ouais Elle a grisemine La souris grise Elle se grise Agonise Et meurt Nous on va s'asseoir et on te retrouve après l'audition Elle rêve Avec courage Sans trêve Que s'achève Oui je suis Nikki Westerly Je viens pour les auditions des jeunes poètes Nikki oui On n'attendait plus que vous J'adore votre écriture C'est un mélange d'Anne Saxton, de Miller et de Queen Latifa Merci Je suis Emily Oling Suivez-moi On a organisé cette répétition de façon à ce que nos auteurs aient un avant-goût de l'audition de dimanche soir Oui c'est l'audition dont j'aimerais vous parler justement Colère noire Je ne pourrais pas venir A nous et pourquoi ? C'est que je ne me vois pas trop me confronter à un public Tous les auteurs que je connais Et je crois que je connais presque tous les plus grands Tous ont une boule dans l'estomac avant une lecture publique Moi ce serait plutôt une boule de bière Vous serez parfaite Venez Elle s'effondre Dans les goûts Et voici un jeune poète de grand talent Nikki Westerly On l'applaudit bien fort Embarrassée Calamiteuse Humiliée Et à part ça tout va très bien C'est un accident rien de plus Tu ne te rends pas compte à quel point c'était horrible Tu n'y étais pas Nick D'ordinaire j'arrive à tout gérer Mais là je dois avouer que j'ai perdu le mode d'emploi Sois gentil va la retrouver et ramène-la D'accord Ne bougez pas j'y vais Faut que je vous dise un truc avant Jay a passé un savon à Bradin hier mais A propos de quoi ? Ben voilà Il a râlé parce que Bradin avait rapporté une télé neuve à 7000 dollars Comment ? Mais Jay s'est montré ferme Il l'a obligé à la rendre Vaut mieux que je vous laisse Je vais chercher Nikki Bougez pas de là Quoi ? Tu trouveras pas de place sur un vol ? D'accord on peut toujours regarder Jay te cherche partout Il me traite comme si j'étais un gosse Non c'est pas du tout son genre J'ai démarré en bas de l'échelle quand je suis arrivé il y a un an J'en ai bavé aux entraînements Et je me suis accroché et j'ai fini par faire mon chemin Oui c'est un fait et Jay est fier de toi Je suis fier de toi Kansas Merci T'es heureux d'être un champion ? Plus ou moins Plus ou moins ? J'aurais voulu qu'on vive ça ensemble Qu'on le partage Pourquoi ? Paris a toujours eu cet effet sur moi Depuis que je suis toute petite Cette ville me rend fou C'est vrai que quand on a grandi dans le Kansas Au milieu des vaches et des cochons Paris a quelque chose de... Magique ? Moui Ça veut dire quoi ce moui ? D'accord c'est génial Oui tout de même J'ai fantasmé aussi sur cette ville Et c'est encore mieux que ce qu'on pouvait s'imaginer Quand on a monté notre boîte de stylisme Mais... Depuis les choses ont changé Et surtout entre temps on a changé Et là je me retrouve immergée au beau milieu de mon rêve Et voilà que d'un coup je m'aperçois que... Que tu n'en rêvais plus Ou plutôt que je me suis mise à avoir d'autres rêves Aujourd'hui je rêve aussi que... Que Bradine entre à l'université Et que Nicky ne grandisse pas trop vite Et... Qu'on coupe la tignasse de Derrick Il me manque C'est fou ce qu'il me manque A toi il te manque pas J'ai une pensée pour eux Mais quand même Je suis bien à Paris Et demain on doit présenter nos collections à Verdun International Et si on arrive à leur plaire On vendra dans un an dans tout l'hémisphère Alors oui il me manque mais... Tu as besoin de téléphoner ? J'aimerais juste prendre des nouvelles M'assurer que tout est en ordre Ça va aussi bien qu'il y a six heures Quand tu les as appelés de l'hôtel C'est l'histoire d'une seconde Vraiment c'est grotesque Quoi ? C'était le répondeur C'est qu'ils vivent leur vie Ou que la maison a brûlé Et que tout ce qu'on a pu sauver C'est ce répondeur Qui tu essaies de joindre ? Johnny C'est pas vrai Allô ? Allô ? Johnny ? Désolée Johnny ne peut pas vous répondre Vous voulez laisser un message ? Derrick ? Ton tava ? Mais c'est le portable de Johnny Pourquoi est-ce que c'est toi qui réponds ? C'est que Johnny est occupé pour l'instant Comment ça occupé ? Il doit relever le défi que je lui ai lancé Et le vainqueur c'est moi Ça va Johnny ? Rien de cassé ? Allô ? Sous-titrage ST' 501 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 Oui c'est moche J'en parle à mon manager Et je t'avance un peu d'argent C'est gentil mais non Ton fric est beaucoup mieux à la banque Tu n'y touches pas Attends il y a un truc qui t'échappe je crois J'aime gagner plus de 50 000 dollars Pour une séance photo Et une journée de dédicaces Dans une boutique C'est plus que ce que mon père se faisait À la ferme en une année T'es sûr que cet argent t'en veut pas ? Je peux faire sans T'inquiète pas Je vais m'arranger Et faire tourner la boutique Durant quelques mois Et je sortirai du rouge Excusez-moi Pardon, je cherche Jay Robertson Oui, c'est moi Je voudrais des cours de surf C'est urgent, je dois commencer tout de suite Je regarde si j'ai un créneau Je peux essayer de vous caser en fin de journée ? Non, tout de suite Tout de suite Il y en a une autre qui arrive On se retourne, on se retourne, allez ! Oui, je suis dingue, comme ça On se redresse, allez ! Vous avez elle ? Ça va, rien de cassé ? Non, 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 attendez, attendez Je détache Ça fait mal ? Essayez de le plier, vous pouvez ? Oui C'est bien, attendez, je vais regarder Ça fait mal ? Ça devrait se passer, vous verrez Ça va, ça passe déjà Il n'y a rien de grave Sinon, je me débrouille comment ? Je voudrais être plus proche de mon fils, Tani J'ai l'impression d'être en décalage complet avec lui Alors que mon ex fait figure de héros Il l'a emmené faire un stage de surf de trois semaines au Costa Rica Et du coup, j'ai l'air un peu ridicule avec mon parc aquatique En fait, on voit tout de suite que... Vous êtes doué Ouais, ça se sent Ouais À demain, alors À demain N'ose pas la lire Toi, ouvre-la Pourquoi tu flippes ? La Gazette des Poètes en œuvre est l'une des trois revues les plus prestigieuses de littérature Et elle est diffusée au niveau national C'est vrai que c'est quelque chose S'il te plaît, sois chic, ouvre-la Chère Mademoiselle Westerly C'est informel Tu l'as lée ou quoi ? Nous avons retenu votre poème Fais-moi voir ça Ils l'ont aimée Ils vont lui déferner un prix À la foire au livre de dimanche C'est quoi cette histoire de foire ? Tu es une des dix poètes en herbe Invité le jour de la clôture de la foire À lire publiquement son œuvre C'est ce week-end ? Mais j'ai vu écrit ça nulle part Que j'avais devoir faire ça Je peux pas lire mon poème en public Pourquoi ? Mais parce que je ne me vois pas monter sur une scène Tu as peur C'est pire que ça En primaire, je devais faire un petit discours le jour de Noël J'ai tourné de l'œil deux fois avant même d'être sur le podium Et, arrivé là, j'ai vomi sur tous les profs au premier rang C'est dégoûtant Je vais répondre que j'irai pas à cette lecture Ça sera dur de te défiler C'est la condition pour recevoir ton prix Ça s'est bien passé Même si tu semblais à des millions de kilomètres Je n'étais pas ailleurs Peut-être un tantinet distraite Mais parce que M. Verdon plongeait son garde-fouine Sur toutes les parties de mon corps Excepté mes lions Tu aurais dû m'en profiter Mais toi, tu pensais encore aux enfants J'en suis responsable, je te rappelle Mais Johnny s'en occupe très bien Johnny est un autre souci Qu'est-ce que tu reproches à Johnny ? Entre nous, ça n'ira jamais plus loin À chaque fois, on loupe le poche Tu te crois victime d'une terrible malédiction ? Quand j'ai été le voir à son restaurant Je sais, il était parti te retrouver à la maison Mais ça ne signifie pas que vous êtes broudie C'est quoi la prochaine étape ? C'est ta vie Ah, pas avec lui Avec Verdon et son groupe C'est pour eux qu'on est venus à Paris Colby peaufine tous les contrats Avec Milan cette semaine Et en dépit de ton manque d'enthousiasme Pendant la réunion Le marché français s'ouvre à nous Donc, on part pour Munich Et ensuite, on s'attaque à Tokyo Tu dis toujours qu'il faut battre le fer Quand il est encore chaud Je sais bien C'est pas en lâchant l'affaire Qu'on fera vivre les enfants On rentre, tu me suis ? On fera marcher le room service Eh, Bradine T'as pas encore pris rendez-vous ? Pourquoi ? Que je te mette la pâtée à ce jeu vidéo Non, ça sera pour une autre fois Salut Bradine Ça roule ma poule C'est gentil d'être passé Normal, t'es notre pote On allait pas te laisser te morfondre dans ton coin J'ai eu un coup de blouse C'est dur d'atterrir après une grande tournée Ouais, un peu Salut C'est quoi ton nom, petit nain de jardin ? Derrick Mais tous mes potes m'appellent D Dis-moi D Ça te plairait d'être un membre de notre gang ? Ouais Ouais Eh ben c'est bon, lui, Harrison T'aides et nôtres Eh les gars Y'en a qu'on l'écrou ? Y'en a moi déjà Bradine ? Ouais, moi aussi On doit déjeuner avec Johnny au Sambar Puisque tu y vas Tu lui diras que je dormais encore Que j'avais du sommeil en retard Mais Eh D Viens voir Maintenant que t'es membre de notre gang T'es censé couvrir ton frère Tu caftes pas, pigé ? Pigé Allez vous installer dans le jacuzzi Moi je commande des pizzas Attends, va-tu y aller du fric ? Non, c'est bon Qu'est-ce que tu mijotes ? Oh, je le sens Ça va craindre Et voilà Coucou Avoue que c'est beau la technologie Vas-y, dis-lui quelque chose Salut Salut Tu es superbe Parce que tu me vois Il me voit Oui Ouais Mais Tu t'es blessé à la tête ? Ouais, c'est juste une bosse Quand tu te crois encore jeune à mon âge Tu peux tomber de haut Pousse-toi un peu, c'est à moi Fais attention au fil Salut, t'en t'as pas ? Ça va, champion ? Ah, toujours les cheveux longs, hein ? C'est encore les vacances Alors, je me tais Bonjour, tante Ava Niki, ça va comme tu veux ? Il y a un souci ? Je suis peut-être à des milliers de kilomètres Mais je sens que tout ne va pas bien J'ai écrit un poème Qu'une grande revue de littérature a sélectionné Et je dois recevoir un prix ce dimanche Tu auras un prix C'est une grande nouvelle Ça me fait plaisir pour toi Je devrais lire mon poème devant plein de gens Les plus grands poètes viendront pour nous entendre Waouh Je ne tiendrai jamais le choc Mais si, tu y arriveras Je t'ai la haïs, au revoir Attends, Niki Ça la panique à ce point ? Ouais, elle est morte de frousse Je ne t'ai pas remercié D'être venue prendre soin des enfants Et de t'occuper de tout C'est normal que je t'aide Jeff est encore la tronche Mais j'ai mes marques ici Dis à Susanna que j'ai pris sa chambre Quoi ? T'as du culot ? Attends, où tu veux que je dorme ? Chez Ava ? C'est pas grave Je changerai le matelas en revenant Faut que je te laisse J'ai le resto à ouvrir Oh, oui, tu dois y aller Bon Alors, on se revoit quand ? Demain Rendez-vous même heure, même station Ça marche À demain Allez, bonne nuit Bonne nuit Ouais, je l'ai eu Euh, l'écran D'où est-ce qu'il vient ? De la boutique d'électronique On n'a pas acheté ça ? Si C'était en promo Il était là à nous faire de l'œil C'est dur de résister Combien il le vendait ? 7000 dollars 7000 dollars ? Tu le rapportes et tu demandes qu'on te le rembourse Lâche-moi, Jay Non, ta tante me fera la peau si elle la prend J'ai bossé dur, j'ai le droit de me faire quelques petits plaisirs Mon manager a dit que c'était pas si cher Ava étant absente, c'est à moi que tu rends des comptes Et non à Sam Alors, cette télé disparaît Et puis quoi ? Je te le dis et c'est un ordre Tu vas la rendre et tu vas la rendre maintenant Il nous a scotché encore un coup Tu as le don d'anticiper les vagues Tu nous fais passer pour des gros nasses Les choses se sont un peu tassées chez toi ? Ça va voir Je sais que t'es mal, mais quand même, on a pris notre pied Eh mec, on peut se voir deux secondes ? Ouais, si tu veux Pour revenir sur le grand écran plasma